C'est les humains qui se sont déconnectés de cet équilibre écosystémique et c'est les humains qui pensent qu'ils doivent maîtriser leur écosystème. L'écosystème n'est pas à maîtriser, il est à laisser vivre et nous on doit s'inclure dedans. C'est vraiment un message qu'on a à passer ici et c'est comme ça qu'on apprend d'eux. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on est avec des chevaux, avec plein d'animaux, dans un écolieu très intéressant en Suisse pour vous parler des 40 personnes qui habitent ici et de leur magnifique projet. Vous l'aurez compris, cet écolieu est un peu spécial puisqu'en réalité c'est un sanctuaire qui accueille des animaux sauvés de l'abattoir et qui leur offre un petit coin de paradis pour le restant de leurs jours. Et si on a pu venir ici en Suisse pour faire ce beau reportage, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien financier sur Tipeee. Donc si vous voulez voir plus de vidéos comme ça sur la chaîne, vraiment tous les liens sont en description. Permettez-nous d'avoir une indépendance financière. Et Virginia qui dirige le lieu m'a dit qu'on pouvait peut-être observer un animal plutôt rare qui a un nom très difficile à prononcer, mais si on est assez attentif, on peut peut-être le voir. Elle m'a dit que si on crie un mot, on peut peut-être le trouver. Tipeee ! Tipeee ! Tipeee ! Tipeee ! Tipeee ! Et bien le Tipeee, il est caché derrière le cheval ! Allez, allez ! Voilà ! Bonjour ! Je suis complètement pas avise en scène ! Oh mais que fais-tu ici, Gemil ? Eh bien, j'habite pas loin, juste derrière cet arbre-là, tu sais. Une heure de train à l'autre côté. Ouais, c'est vrai que, une heure de train en Suisse, ça passe... Ouais, c'est ça. Donc j'habite un peu dans les coins et je connais très bien Virginia depuis quelques années. Et puis ma foi, toi aussi, ça me fait plaisir de te revoir en vidéo. Ça fait longtemps ! Eh bien oui, pour une fois qu'on fait une collab dans la nature et pas dans la ville... Eh ouais, c'est vrai. Tu vois, nous, ça fait quelques semaines qu'on a fait pas mal de reportages sur des écolieux, des lieux comme ça dans la nature, mais à chaque fois, il y a un truc qui pêche, c'est qu'ils ont toujours cette relation spéciste. Ils ont des lapins, des poules, mais qui les exploitent. Et donc je voulais vraiment venir dans un lieu antispéciste. Et grâce à toi, j'ai connu ce sanctuaire, quoi. La Virginia, surtout avec qui j'ai plusieurs fois milité sur le terrain, en manifestation à Genève, d'autres manifestations antispécistes à Berne. Contrairement à toi, j'ai rarement abordé le sujet, à part une fois une vidéo en 2017 ou 2018, mais j'ai rarement abordé le sujet d'antispécisme, alors qu'il m'intéresse, le sujet est profondément politique. Et donc c'est pour ça que je suis très content de participer à cette vidéo avec toi. Ouais, et puis ici, ce sera vraiment l'occasion de parler. Ah bah c'est le lieu, c'est le lieu. Et surtout de laisser les animaux en parler directement, quoi. Ouais, parce qu'ici, ils ont la parole. Ah ouais, ils parlent tout le temps, là. Allez, c'est parti. Bonjour Virginia. Salut Julien. Merci de nous accueillir dans ton sanctuaire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le lieu dans lequel on se trouve ? Bien sûr. Alors là, on est dans un sanctuaire animaliste et écologiste qui s'appelle Coexister, qui est issu d'une association qu'on a créée en 2018 avec mon conjoint Pierrick. Et on est en Suisse, dans le Chablais-Vaudois. Voilà où on est, dans la montagne. Et alors pourquoi vous appelez ça un sanctuaire et pas un refuge ? Alors il s'agit d'un sanctuaire parce que les animaux qu'on accueille ici en général vont mourir ici, c'est-à-dire d'une belle mort et après une belle retraite. On ne sert pas de famille d'accueil pour des animaux qui seraient replacés ailleurs, à part s'il y a vraiment une mésentente grave entre les animaux. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit un havre de paix. C'est aussi un lieu politique où l'idée, c'est de montrer que c'est possible de coexister avec ces autres animaux concrètement et en sortant un peu de la théorie. Et vous avez beaucoup de place pour accueillir un peu tous les animaux ? Alors on a 5 hectares au total de terrain, dont 3 hectares en forêt. Et l'idée, c'est de laisser les hectares en forêt le plus sauvage possible pour les animaux des forêts. Donc on utilise 2 hectares vraiment quotidiennement pour les animaux qu'on a récupérés des abattoirs. Et on vit sur place. Donc voilà, vous avez 2 hectares pour les êtres humains et les autres animaux. Est-ce que vous comptez aussi développer un peu l'éco-lieu en mode éco-village, accueillir du monde ? Je vois que vous avez la yurte aussi déjà. C'est quoi un peu votre projet avec cette éco-lieu ? Alors la yurte, on l'a installée essentiellement pour proposer des événements aux gens, des petites conférences, des tables rondes ou même des concerts, promouvoir des artistes engagés. Et l'idée de cette yurte, c'est vraiment de montrer que c'est aussi possible de vivre d'une autre manière parce que c'est un logement qu'on peut plier, paqueter et on peut partir avec. Alors que la maison en dure, en temps d'effondrement, on va devoir peut-être la laisser là où elle est. Et par contre, créer un village, c'est dans notre esprit. À un moment donné, peut-être en temps d'effondrement, mais là, aujourd'hui, c'est prématuré. Aujourd'hui, on n'est que 2 êtres humains à vivre sur place avec la trentaine d'animaux qui y vivent aussi. Par contre, on accueille régulièrement des gens qui ont besoin de se ressourcer et qui ont envie d'apprendre à vivre un petit peu autrement. Et alors, est-ce que vous travaillez encore à côté ou vous êtes à temps plein sur le refuge ? Parce qu'on a vu, s'occuper des animaux, c'est long, quoi. C'est dès le matin à 7h, le soir tard, c'est un boulot à temps plein, quoi. C'est ça, c'est 7h30, 21h30, quasiment non-stop quand on est deux. Mais moi, je n'appelle pas ça un travail, j'appelle ça une vocation ou une passion, enfin, peu importe. On ne travaille pas à côté. En tout cas, moi, je suis complètement dédiée au sanctuaire ici. Je ne suis pas rémunérée par l'association, mais tout ce qui touche à l'association est financé par le biais de dons. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'investir moi-même de l'argent et travailler pour ça. Puis j'ai aussi réduit de 90% mes charges pour pouvoir être très minimaliste et n'avoir à payer finalement que la nourriture, quoi, pour nous. Et Pierrick, qui est artiste, lui, il a encore quelques événements à l'extérieur d'artistes. Sauf que là, avec le confinement, la majorité des cancers a été annulée jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et alors, ton objectif, c'est celui de l'association, c'est d'offrir la plus belle vie, un peu le paradis aux animaux. Mais comment est-ce que toi, tu sais les besoins de chaque animal avant ? T'es éleveuse, vétérinaire ? Est-ce que tu as une formation spécifique pour t'occuper de tous ces différents individus ? Alors, je n'ai pas de formation spécifique. J'ai grandi avec des animaux de différentes espèces. Par contre, pas du tout dans le milieu de l'élevage, mais vraiment parce que mon père était très sensible au sort des animaux. J'ai travaillé dans une clinique vétérinaire aussi à l'étranger, au Qatar. C'est étonnant, mais j'ai été au Qatar pendant une année, où j'ai appris quelques bases de soins, disons. Et après, c'est vraiment sur le terrain avec Pierrick qu'on a appris à les observer, les connaître et être attentifs à leurs besoins concrètement. Et c'est en les observant qu'on apprend véritablement à savoir quels sont leurs besoins. Ce n'est pas seulement dans les livres de théorie. Donc, il y a des éléments, bien sûr, qu'on doit apprendre du type quel genre d'aliments on peut donner ou pas à des animaux. Mais après, c'est vraiment au feeling avec eux. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est en étant vraiment à l'écoute de ce dont ils ont besoin, eux. Vous avez de quoi accueillir un peu tous les animaux herbivores ? Oui, sauf les vaches, sauf les bovins. Parce que vu qu'on n'est pas agriculteurs, en Suisse, on n'a pas l'autorisation de les accueillir. Je pense que c'est pour préserver la filière lait. Donc, on a une vache en plastique là-bas, mais on n'aura pas l'occasion d'en accueillir des vrais ici. Mais idéalement, moi, j'aimerais qu'il n'y ait aucune clôture et que chacun gère son espace et son alimentation comme il le souhaite. Mais voilà, au vu du système actuel, avec des voisins, des routes partout, on est obligé de gérer un petit peu les allées et venues dans les prés pour qu'ils puissent avoir suffisamment à manger toute l'année. Et alors, tous ces animaux qu'on peut voir dans le sanctuaire, ils viennent d'où ? Ils viennent d'élevages ou de lieux d'exploitation, comme des manèges en ce qui concerne les chevaux. Et c'est des animaux qui auraient dû soit finir euthanasier prématurément ou alors à la boucherie, comme les poules, les dindes, les chèvres, les cochons, etc. Il n'y a que les chiens et les chats, finalement, qui viennent des rues du Qatar. Je les ai ramenés avec moi. Donc, voilà, c'est des animaux qui viennent de ce genre de lieu et à qui on offre une autre destinée. On ne change pas le monde des animaux, on change le monde pour quelques-uns de ces animaux-là. Et ça, c'est concret. Donc, je pense que c'est vraiment important de mettre de l'énergie ici. Et alors, ces animaux, ils font quoi ? Ils fuient les élevages et ils se retrouvent ici ? Ils sont sauvés par des militants antispécistes ou des militantes qui les amènent ici ? Comment ils arrivent ici ? Tous les cas de figure, en fait. Pour chaque animal, l'histoire est un peu différente. Donc, il y a des animaux qu'on a été chercher, nous, dans des élevages, en accord avec les éleveurs, qui étaient un tout petit peu ouverts d'esprit. Ça, ça a été le cas. Ils vous les ont donné, quoi. Voilà. Ou alors, il a fallu un intermédiaire, genre un voisin de l'éleveur qui a entendu qu'on fait un sanctuaire ici et qu'on pourrait en sauver d'autres, des animaux. Et souvent, c'est du bouche à oreille, en fait. Tout d'un coup, les gens se disent, ah, bah, peut-être que des animaux pourraient être accueillis chez Coexister. Donc, on est contacté pour ça. Mais pour chaque individu, l'histoire est vraiment différente. Alors, Priya, son histoire, elle est vraiment intéressante parce que c'est une poule handicapée qui venait d'un élevage bio de poules pondeuses. Coucou, l'ami. Et en fait, le jour où le camion est venu chercher les poules pour les emmener à l'abattoir, elle, elle a sauté en dehors du camion. Elle s'est enfuie. Non, quoi. Alors qu'elle est handicapée. Une voisine de l'élevage l'a vue et elle a réussi à négocier de pouvoir sauver celle-ci. Et elle a atterri ici, en fait. Donc, vraiment, elle a choisi sa destinée. Et depuis qu'elle est arrivée, en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait à cœur d'aider les autres poules. Si elles ne sont pas bien, par exemple, si elles ont un coup de mou ou elles sont malades, elle va toujours se coucher à côté de ces poules-là. Mais pour chacun, il y a toujours cette même histoire de... Ils étaient destinés à mourir jeunes pour aucune raison que le spécisme. Et donc, là, ils peuvent vivre dans un environnement beaucoup plus égalitaire avec vous et eux. C'est ça. C'est vraiment juste les chevaux et les ânes pour lesquels le cas de figure est un peu différent parce que c'était plutôt des privés qui avaient des difficultés financières et qui ont dû s'en séparer. Mais pour les chevaux, des fois, c'était l'euthanasie aussi qui était prévu. Donc, on est quand même dans un rapport de domination, même si on ne le souhaite pas. Des fois, dans ce genre de situation, nous, on vient les récupérer pour leur offrir une autre fin et montrer que c'est possible de cohabiter en appliquant le non-spécisme. Donc, vraiment, ou l'antispécisme, concrètement. Et de voir que là, ils vivent tous sur un même terrain. Ils ont des espaces fermés, protégés pour eux, pour la nuit, s'ils en ont envie. Mais la journée, ils cohabitent ensemble. Et c'est un exemple, en fait. Un exemple de société qu'on essaie de recréer à toute petite échelle. Eux, c'est des chevaux, des ânes qui sont arrivés peu de temps après qu'on a emménagé ici. Et qui appartenaient à une famille qui avait un enfant, qui avait des traits un peu autistiques et qui faisait une forme de phobie scolaire. Et ils se sont dit, à l'époque, qu'ils avaient un petit terrain, une petite maison. Et ils se sont dit qu'en prenant des animaux, et notamment des ânes, ça pourrait aider leur enfant à retrouver une forme de sérénité. Et puis ça a fonctionné. Et puis malheureusement, quelques temps plus tard, ils ont dû déménager. Et puis ils n'avaient plus de terrain pour eux. Voilà, il ne faut plus les garder. Et du coup, ils nous ont demandé si on pouvait les reprendre. Comment ils s'appellent ? Ça c'est Charbon, ça c'est Toupie, le papa, la fille. Ah ok, d'accord, il y a quand même un lien de famille entre les deux. Ah ouais, ouais. Et entre vous, vu que c'est un lieu antispéciste ou un humain comme un âne est une personne à part entière, quel est le lien que tu as toi par exemple ? Est-ce que tu as un lien particulier avec Alain II ? Non, à part qu'ils aiment bien que je leur gratte les fesses. Ah bah c'est un lien particulier ! C'est un lien particulier, je ne fais pas ça avec tout le monde. Ah non, tu vois, donc plutôt Charbon alors, peut-être, à part de gratter les fesses. Ah ouais, bah les deux, quoi. En fait, ils nous suivent un peu partout. Et puis ils viennent vraiment nous demander quand ils ont besoin d'un calender, d'une gratouille quelque part. Ils viennent se mettre, s'ils ont besoin que je leur gratte les fesses, ils viennent se mettre comme ça. Ah oui, donc voilà, ils savent que tu es capable de lui offrir ça. S'ils veulent que tu lui grattes la tête, ils viennent se gratter la tête à toi. Et puis tu sais que c'est ça qu'ils veulent. Donc on a appris à les comprendre. Et alors, là toi tu m'as dit qu'on est ici un peu dans un village d'éleveurs et d'éleveuses qui vous donnent des fois des bêtes, mais pour la plupart, ils doivent vous voir un peu bizarrement. Vous êtes un peu le bastion antispéciste au milieu de l'ennemi. Comment est-ce que vous, vous vous voyez par rapport à eux et comment est-ce qu'eux, ils vous voient ? Alors au départ, on avait pas mal d'appréhension parce qu'en effet, on sait qu'il y a de nombreux éleveurs qui vivent ici. Et Pierrick a fait ce travail merveilleux d'aller à leur rencontre tout de suite pour briser la glace. Moi, j'ai un peu plus de peine socialement, donc j'arrive pas à aller au contact des gens comme ça si facilement. Mais lui, il a vraiment fait le tour du voisinage en se présentant et finalement, on entretient des super relations avec tout le monde. Même si, dans le fond, il y a certaines valeurs sur lesquelles on va jamais s'entendre. Ça, c'est évident quoi. Mais on est amené quand même à cohabiter avec eux. Et puis, j'ai l'impression, on a l'impression que notre présence implique des réflexions quand même chez certains d'entre eux. En tout cas, ils nous posent des questions. Et de voir nos animaux libres en permanence, sans rapport de domination, je pense que ça doit faire réfléchir quelques-uns d'entre eux. Ils le verbalisent pas encore, mais ça viendra peut-être. Et puis, ce que tu me disais, c'est que vous faites un peu pression pour que les éleveurs ne maltraitent pas trop leurs bêtes parce qu'ils se disent, mince, ils vont aller mettre des caméras chez moi pour observer, etc. Donc, ils se sentent un peu obligés d'être de meilleurs éleveurs, de faire moins de mal aux animaux parce que sinon, vous allez répliquer pour les engueuler. Peut-être que c'est le cas. Nous, on n'a pas non plus envie d'être dans un rapport de confrontation et de guerre avec eux ici parce qu'on a besoin de préserver l'harmonie du lieu. Et si on est en guerre avec les éleveurs, c'est risqué pour nos animaux aussi. Donc, on préfère être en bonne entente. Et puis, s'il y a une pression, finalement, ils se la mettent eux-mêmes. De se dire que vu qu'on est là, ils ne vont pas pouvoir faire de faux pas. C'est possible. Mais nous, on ne va pas marteler chez eux. Ça se fait plus ou moins comme ça, tout seul. Et puis, on est aussi de plus en plus amenés à les voir comme des êtres humains, avant tout, et qui ont parfois choisi une vocation qui est amenée à disparaître. Ça, c'est clair. Mais il y en a qui sont en cheminement et peut-être qu'un jour, la donne va changer et peut-être qu'ils vont rester éleveurs jusqu'à la fin de leur jour. Et on doit accepter ça parce qu'on ne peut pas, malheureusement, libérer toutes les vaches et les chèvres qu'on voit autour de nous. Tu ne te sens pas esclave du sanctuaire, au final ? Non, non. Je crois que vraiment, je me sens à ma place ici, en fait. Et ça m'arrive de devoir quitter une demi-journée ou une journée. Du coup, soit avec Pierrick, on s'arrange ou il y a des amis proches qui peuvent venir s'occuper des animaux. Mais je ne pars jamais plus d'une journée parce que s'occuper des animaux, c'est-à-dire les nourrir, échanger leur box, tout ça, c'est facile. Mais après, c'est important de vraiment connaître les animaux pour savoir quels sont leurs besoins, qui est malade, pas malade. Et ça, ça ne s'invente pas. Tu me disais que tu ne partais qu'une fois par semaine ? Maximum une fois par semaine pour aller faire des courses. Et je reviens tout de suite. Tu ne réfléchis pas à agrandir l'équipe du sanctuaire pour pouvoir s'occuper de tous les animaux et avoir moins de charge sur toi, et pour en accueillir plus, surtout. Parce que là, indéfiniment, vous ne pourrez pas rester à deux à vous occuper de tous les animaux. Si vous augmentez la capacité... L'idée, ce n'est pas de charger le terrain avec plein d'animaux non plus, parce qu'on a envie que l'harmonie reste palpable. Et si on commence à accueillir vraiment des dizaines d'animaux en plus, il va y avoir plus de bagarres et ce n'est pas le but non plus. L'idée d'un sanctuaire, c'est que ça soit paisible. Donc, si tout d'un coup, ça devient tendu pour la bouffe tout le temps, je pense que ça ne le fait pas. Donc, on préfère assurer le tout à deux en s'entraidant de temps en temps avec des amis qui viennent de l'extérieur, plutôt que d'avoir quelqu'un toujours sur place. Parce que, bon, déjà, on n'est pas rémunérés. Et en plus de ça, on a un fonctionnement tellement fluide avec Pierrick qu'on a de la peine à tout d'un coup incorporer plein de nouvelles personnes. Donc, cet équilibre, il est important pour nous. Et on n'a pas non plus envie que le sanctuaire devienne un zoo avec une rotation tout le temps de gens différents qu'il faut former, etc. On n'aurait pas envie de ça, quoi. Et alors, là, pour parler un peu plus du sanctuaire, du sanctuaire coexisté, l'idée principale qu'on voit très bien quand on se balade deux minutes, c'est que tous les animaux vivent ensemble. Ils coexistent, quoi. Et c'est assez dingue. Moi, je n'avais jamais vu comme ça des poules et des cochons qui dorment ensemble, les chevaux qui vont voir les ânes, qui vont voir les chèvres. Comment est-ce que ça s'organise, tout ça ? Est-ce que toutes les espèces peuvent vivre ensemble ? Est-ce qu'ils ne se battent pas pour du territoire, pour la nourriture ? En fait, la clé, c'est de leur faire confiance. Nous, on a vraiment appris ça avec eux. Parce que plus on essaye de gérer leur relation, pire c'est. Parce qu'on crée des frustrations, des tensions, etc. Donc nous, on est parti du principe qu'à chaque fois qu'on amène un nouvel individu ici, on le met sur le terrain tout de suite. À part s'il y a vraiment un danger perceptible. Par exemple, si c'était un bébé cochon, on ne le mettrait pas tout de suite avec les chevaux qui risquerait de lui marcher dessus. Mais on essaye autant que possible de les amener tout de suite à se rencontrer, quitte à ce qu'il y ait quelques tensions, quelques jours. Mais on est là, si jamais, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger, quoi. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à s'harmoniser assez bien tout seuls. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'espace. Donc s'ils ne s'entendent pas, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas besoin d'être collés l'un à l'autre. Donc ils peuvent vraiment véhiculer comme ça. Et tant qu'ils ont suffisamment à manger, suffisamment d'espace, ils s'entendent bien. Après, il y a des espèces qui sont moins amis. Les chevaux et les cochons sont moins amis. Mais ils peuvent cohabiter sans problème. C'est vraiment si tout d'un coup, il y a une frustration parce qu'il y en a un qui a faim. Là, il peut vouloir chasser un peu un cochon, mais c'est jamais trop méchant. Il lui court un peu après. C'est vraiment comme entre humains, en fait. Dans une communauté, on doit pouvoir respecter les besoins des autres. Des fois, il y a des frictions, mais si on arrive à harmoniser ça, ça se passe bien, quoi. Et c'est la clé ici. On laisse toujours tout ouvert. Ils ont leurs espaces pour dormir la nuit, s'ils le souhaitent. Puis le reste du temps, ils vivent, quoi. Et nous, on apprend d'eux, en fait. C'est surtout ça. On dit toujours qu'on sauve les animaux. Mais ce terme pose un peu problème parce qu'en fait, eux, ils nous apportent et ils nous apprennent énormément. Et dans la lutte politique qu'est l'antispécisme, ils ont un rôle à jouer. Parce qu'eux vont toucher le cœur des gens qui viennent nous voir beaucoup plus que si nous, on débat ensemble sur un plateau télé, quoi. Enfin, et la clé, elle est là. Et la mission centrale de notre association, elle est là aussi. Quand tu dis que vous, vous coexistez aussi avec eux, est-ce que tu vois ça dans le sens des avantages mutuels ? C'est-à-dire que toi, tu offres, par exemple, le terrain aux poules et elle, elle t'offre des œufs. Ou, tu vois, est-ce que vous prenez les œufs, du lait, des choses comme ça, en mode coexistence ou c'est pas la coexistence ? Alors, ça peut, je pense, dans certains cas de figure, mais c'est vraiment avec des conditions assez strictes, je pense. Les œufs des poules, par exemple, chez nous, c'est une question qui nous est souvent posée. Elles pondent et en général, c'est les chiens et les cochons qui trouvent les œufs avant nous de toute manière. Donc, c'est eux qui les mangent. Et nous, on n'a pas du tout envie d'en manger. Je pense qu'on pourrait le faire sans que ça soit dans un rapport de domination, très clairement, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on les leur laisse et puis ils se gèrent entre eux. Les poules arrivent à casser leurs propres œufs aussi, quand elles ont compris comment ça marche, puis elles les mangent elles-mêmes. Donc, les dindons vont manger les œufs des poules. Donc, finalement, ils se régulent mieux que si on intervient et je trouve que c'est parfait comme ça. Et par rapport au lait, de toute façon, on n'en a pas parce qu'on ne fait pas se reproduire les chèvres ici, donc elles ne vont pas produire du lait. On a souvent cette idée un peu fausse de « ouais, mais les chèvres, elles sont heureuses qu'on leur enlève le lait » ou « les vaches, pareil, parce que ça les soulage », alors qu'en fait, non, ça les traumatise. Ça n'a rien de naturel, en fait. Elles ont du lait, à la base, pour nourrir leurs petits. Donc, vu qu'on leur prend leurs petits, c'est déjà un premier traumatisme. Et puis, le deuxième traumatisme, c'est qu'on va leur tirer leur lait. Alors, bien sûr, quand il n'y a plus de petits, il faut tirer le lait, sinon ça peut créer des infections. Mais ce n'est pas naturel, quoi. En fait, et à la base, elles ne sont pas censées produire autant. Si elles produisent autant, c'est la sélection génétique qui fait que, voilà. Donc, là, elles ont récupéré un peu leur personnalité naturelle, ouverte et sociable, parce qu'elles savent qu'on ne va rien leur prendre, quoi. Donc, quand tu dis coexistence, ce n'est vraiment pas ce rapport un peu capitaliste où on dirait « ouais, bon, on leur offre le terrain, ils nous offrent un truc en échange, on coexiste ». Ça, c'est l'élevage, quoi. L'élevage fonctionne comme ça. Souvent, les éleveurs, qui sont même des fois de très bonne foi, ils vont dire qu'ils offrent à manger et à boire, et à un abri aux animaux, et en échange, ils prennent leur vie, quoi. Et alors, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il y a des services qu'on se rend spontanément. Par exemple, les cochons, en automne, ils ont pas mal retourné le terrain d'un des potagers, ce qui a pas mal aidé à Pierrick, en fait, à pouvoir replanter derrière. Mais ils le font spontanément. Non, c'est pas nous qui leur demandons d'aller faire ça. Donc, du coup, les poules derrière vont manger des limaces ou des vers, et ça se fait spontanément. C'est les humains qui se sont déconnectés, en fait, de cet équilibre écosystémique, et c'est les humains, du coup, qui pensent qu'ils doivent maîtriser leur écosystème. L'écosystème n'est pas à maîtriser, il est à laisser vivre, et nous, on doit s'inclure dedans. C'est vraiment un message qu'on a à passer ici, et c'est comme ça qu'on apprend d'eux. C'est des animaux qui sont très mal perçus dans l'opinion publique. Ils sont considérés comme sales, comme bêtes. Et en fait, en vivant avec eux, on a vraiment tout déconstruit. On s'est rendu compte que c'était les animaux les plus propres du sanctuaire, même s'ils sont pleins de boue. La boue, elle a une fonction protectrice contre les coups de soleil, contre les parasites aussi, et elle permet de rafraîchir leur corps, en fait. Donc ça n'a rien de sale. C'est vraiment une manière pour eux de garder une hygiène. Et on voit aussi que c'est des animaux qui sont super intelligents, qui ont des capacités cognitives sans doute supérieures à celles des chiens, qui sont très sociables, mais ils ont besoin de temps pour faire confiance. En fait, ils sont assez proches des humains, quoi. Donc voilà, quand on a un lien de confiance avec eux, la relation est vraiment magnifique. Et c'est vraiment des animaux, en tout cas moi, qui me touchent particulièrement. C'est une relation fusionnelle presque, quand on développe ce lien avec eux. Et alors là, en parlant d'écosystème, on a cet écosystème-là avec tous les animaux sauvés d'abattoirs, mais on a aussi l'écosystème des trois hectares de forêt qu'on voit au-dessus de nous. Comment est-ce que tu gères ça ? Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de vie là-dedans ? Comment tu étends la coexistence avec les animaux de la forêt ? Alors eux, on les laisse vraiment tranquilles. On va rarement se promener d'ailleurs dans la forêt. Et on voit régulièrement des chevreuils, des biches, des cerfs descendre un peu de la forêt pour dire bonjour par là et sautiller dans les pâturages. Mais on les laisse vraiment le plus libres possible. On n'a pas du tout envie d'interférer dans leur vie. Par contre, les animaux de chez nous qui montent là, ils pourraient très bien les croiser, mais il n'y a vraiment jamais de problème comme ça. Et c'est aussi un message important. En fait, si on leur laisse cet espace, ils ne vont pas venir envahir les terrains sur lesquels on a cultivé. C'est le vrai problème des monocultures en pleine qui sont ravagées par des sangliers, ce genre d'exemple-là, parce qu'en fait, on a pris leur territoire. Donc c'est évident qu'ils vont venir aussi se servir dans les champs de monoculture. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Là, il n'y a pas de chasseurs pour réguler la vie sauvage. Donc tu dis, vous n'avez pas de cerfs qui viennent piquer toute votre bouffe ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils ont largement assez d'espace, donc ils ne s'aventurent pas ici. Exactement, exactement. Et non, alors c'est une forêt qui est protégée, donc on a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de chasse autorisée et même pas tellement de promeneurs, en fait. C'est vraiment très sauvage et quand on va se promener là-bas, on voit qu'il n'y a même pas de chemin vraiment, en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Bon, là, on va faire quoi ? C'est qu'on a planqué des caméras dans la forêt pendant trois jours pour filmer les animaux sauvages qui s'y baladent parce que ici, on a pu filmer les animaux domestiques, ils viennent chez nous, ils nous font des câlins, ils glougloutent, mais dans la forêt... Mais les Big Foots et les Grizzlies, eh bien, ils ne sont pas là. Alors on va voir si on en a chopé. Donc on va récupérer les pièges vidéo et voir toutes ces images. L'intérêt d'une forêt qui n'est pas exploitée par l'homme, c'est qu'elle se régénère toute seule. Comme là, tu vois, il y a un arbre qui s'est effondré il y a un moment, ça se voit, et que du coup, il est mangé par les insectes, les vers, et ça refertilise le sol, c'est une forêt vivante. Alors que des forêts, chez nous, pour le coup, en France, où il y a une reconnaissance de forêts qui sont destinées à être développées, donc à servir l'intérêt humain, c'est des champs d'arbres. Là, ce n'est pas un champ d'arbres. Le sanctuaire, au final, ce n'est vraiment pas que ce qu'il y a en bas, c'est trois hectares de forêt, où tu as des animaux sauvages, des écosystèmes, c'est aussi ça, quoi, et qu'on n'a pas beaucoup montré, mais c'est vraiment de la forêt aussi, quoi. Et on va pouvoir voir si on a filmé les choses. Oui, mais regarde, on a pu avoir des animaux avec ça. Ah, mais j'en suis certain. Le big foot, le big foot. Attendez, pause, pause, pause. Je dois vous expliquer un truc, c'est que ce qui était prévu, c'est qu'on laisse les caméras tourner pendant trois jours. Bref, le temps du tournage, pour surprendre les animaux, les super animaux qui peuplent la forêt du sanctuaire, et vous les montrer ensuite en vidéo. Mais apparemment, soit personne ne vit dans cette forêt, soit, et c'est bien plus probable, notre passage à effrayer les animaux y vivants. On pense qu'ils ont consciencieusement évité de passer par là, aidés par nos odeurs laissées dans le coin, parce qu'ils savent que les relations avec les humains sont souvent synonymes de coups de fusil dans la gueule. Hein, malin ? Donc on n'a aucune image à vous montrer. Bon, tant pis, voilà, c'est le jeu de ma pauvre lucette. Allez, retour à la vidéo. Venez les chanchons ! Et alors, ce projet de sanctuaire, de coexistence avec les animaux domestiques, les animaux sauvages, les êtres humains, est-ce que tu penses que c'est un projet qui peut être étendable au monde entier ? Est-ce qu'on pourrait transformer notre rapport avec les animaux de l'élevage à un modèle de sanctuaire, plutôt ? Idéalement, ouais, ce serait, je pense, une des solutions, mais de manière réaliste, non. Bien sûr que non, ce ne sera pas applicable au monde entier parce que le monde n'est pas prêt à ça, je pense, aujourd'hui, en tout cas. Peut-être que l'effondrement fera qu'on va devoir se reconstruire autrement et apprendre à cohabiter avec les autres espèces, c'est ce que j'espère, en tout cas. En attendant, il va falloir créer de plus en plus de petits lieux de ce genre, petits ou grands lieux, pour montrer l'exemple et permettre au moins à certains individus de vivre autrement aujourd'hui. Personnellement, si j'ai arrêté de militer dans la sensibilisation des êtres humains et des consommateurs, c'est parce que j'avais l'impression que c'était très, très laborieux pour peut-être des effets à moyen ou long terme. Et en fait, là, aujourd'hui, concrètement, on a un impact positif pour les animaux et eux montrent aussi à quel point ils sont résilients et ils nous apprennent beaucoup de ça. Donc, c'est un modèle que j'aimerais voir évoluer à plein d'endroits dans ce monde. Il y en a déjà beaucoup qui existent. Après, ce ne sera pas universel. Malheureusement. Et là encore, on n'est pas dans un idéal, à mon sens, parce que dans un idéal, à mon sens, il n'y aurait aucune clôture et il n'y aurait pas de route à côté. Et du coup, là, les animaux viendraient créer des liens avec nous s'ils en ont envie et besoin et puis on n'aurait même pas besoin de les nourrir. Ça, dans un monde idéal, ce serait super. Mais là, on est un peu dans un entre-deux. On fait avec ce qu'on peut dans le système actuel. Ils veulent des caresses tous. Mais là, tout le monde est jaloux, là. Je ne sais pas, à chaque fois qu'on s'assoit par terre ici, tu as 40 000 animaux qui viennent en mode « Hé, moi aussi, moi aussi ! » Ceux qui ont envie, quoi. Voilà. Il y a les cochons qui vont nous arriver par derrière. On est encerclés. Ils font ça vraiment s'ils en ont envie parce qu'autrement, ils passent. J'adore le bruit des poules. Ouais, là. Et alors, tu dis que tu aimerais bien voir d'autres sanctuaires se créer un peu partout en Suisse, en France et dans le monde, quoi. Quel conseil tu donnerais à des gens qui voudraient peut-être pas se lancer déjà dans un sanctuaire mais au moins accueillir des animaux chez eux s'ils ont de la place ou se lancer dans des projets plus grands ? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour coexister avec d'autres espèces ? C'est délicat parce que tout dépend du terrain qu'on peut avoir, si on crée une association, si c'est communautaire ou pas, ça, c'est propre à chacun. Mais si quelqu'un peut faire quelque chose pour la vie, ne serait-ce que d'un animal, c'est important de le faire. Et vraiment d'apprendre à appliquer l'antispécisme dans la vie réelle, quoi. Parce que l'antispécisme, c'est une lutte qui est très théorisée et très philosophique, en fait, et c'est super, d'ailleurs. Mais parfois, il manque quelques outils concrets et les sanctuaires permettent de les appliquer. Dans un sanctuaire, on peut être dans un rapport de domination si on n'a pas vraiment ça en tête, quoi. Et du coup, ici, on essaie de l'être le moins possible, en tout cas dans ce rapport-là, et de laisser l'espace le plus grand possible aux animaux d'être qui ils sont. En fait, c'est ça. Donc c'est là où... C'est pas facile de trouver cet équilibre, mais c'est aux humains qui s'investissent dans des lieux comme ceux-ci, de gagner en humilité. Vraiment. Ça, on a beaucoup appris à leur côté aussi, c'est de gagner en humilité et puis d'accepter s'il y a un animal qui n'a pas envie de manger à telle heure, il mangera à un autre moment. Enfin voilà, c'est aussi à nous de nous adapter. C'est ce qui fait qu'on travaille jusqu'à très tard, quoi. Poussez-vous les chèvres, on ramasse votre caca. Et puis là, tu me dis que t'as vraiment l'impression d'être dans l'action concrète, mais avant, t'étais quand même dans des milieux antispécistes où vous faisiez de la désobéissance civile, des manifestations, de l'action directe. C'était aussi de l'action concrète. Pourquoi tu as décidé de quitter un peu ce milieu de lutte pour un autre milieu de lutte au final, qui est celui du sanctuaire ? Je dirais qu'après avoir passé plusieurs années à militer de différentes manières, mais beaucoup dans la désobéissance civile, je me suis rendue compte que c'était exténuant, en fait. Soit d'essayer de convaincre les gens de changer, parce qu'en fait, les gens, quand ils n'ont pas eu le déclic eux-mêmes, ils ne vont pas changer. Donc on a beau argumenter sur tous les plateaux imaginables, ça ne sert à pas à grand-chose, quoi. Donc là, déjà, c'était une première prise de conscience. Deuxièmement, la désobéissance civile, pour être médiatisée et pour être au cœur du débat public, elle doit être récurrente. Et de manière récurrente, du coup, on va devoir subir des conséquences judiciaires. Et on a des amis proches qui ont fait de la prison. Pour un, ça a été 11 mois de prison. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai cette perspective d'effondrement dans la tête. Donc pour moi, cette civilisation telle qu'on la connaît, elle va peut-être durer encore 5, 10 ans, max, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer deux ans en prison pour des actions symboliques ? Parce qu'au final, elles sont symboliques. Même des blocages d'abattoirs, c'est symbolique. Parce que les animaux ne vont pas être pas tués, ils vont être tués ailleurs. Et les entreprises, ici, en tout cas en Suisse, sont très bien assurées. Donc si on bloque un abattoir une journée, l'entreprise va être payée par son assurance. Elle ne va même pas perdre d'argent. Donc au final, c'est important de s'engager dans des actions qui font sens pour nous. Ça a fait sens pour moi pendant un temps. Ça fait sens pour des personnes aujourd'hui. Et ça, je le soutiens. C'est important d'encourager les gens à s'engager. Mais à un moment donné, pour moi, ça vibrait plus juste, disons. Parce que j'avais l'impression de m'épuiser pour très peu de résultats. À part les sauvetages. Là, c'est clair que quand on va libérer des animaux d'élevage ou des abattoirs, là, c'est concret. Et puis on a un impact sur des vies. Tout le reste du militantisme, pour moi, était trop symbolique. Et permettait des résultats vraiment trop aléatoires sur le moyen terme. Donc c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Mais je ne respecte tout à fait que d'autres associations, d'autres militants militent de cette manière parce que ça fait sens pour eux. C'est vraiment très personnel ce que je dis là. Et je ne dis pas avoir la vérité absolue d'ailleurs sur le sujet. Donc c'est ça, en fait, qui m'a amenée à réorienter ma manière de m'engager pour les animaux. Et là, j'ai l'impression de militer. Mais en fait, j'ai surtout l'impression que les animaux eux-mêmes deviennent leur propre porte-parole quand les gens viennent les visiter. Je n'ai pas besoin d'argumenter. En général, voilà, si quelqu'un arrive et prend une... Tu disais, ils portent leur propre voix. Là, ils racontent des choses. On ne comprend pas tout, mais ils ne sont pas contents. Le mot de la fin a été laissé à Lanzo. Je vais vous présenter où est-ce qu'on loge au sanctuaire parce que c'est un petit peu spécial. Ça fait vraiment... Voilà, vous êtes dans la yurte. C'est là où on dort, là où on... C'est là où nous sommes logés, je veux dire. Voilà. Nous sommes accueillis. C'est un peu le lieu musical et événementiel du sanctuaire. Donc c'est plutôt sympathique. J'adore, j'adore Sandra. Même si je suis plus maison, machin. Mais en quoi que, il nous avait expliqué, on ne pourra pas vous l'expliquer précisément comment ça s'est monté, mais c'est très technique. Ce n'est pas juste une tente. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une habitation construite. Oui, il y a une ossature. Elle vient directement de Mongolie, celle-là. Ils l'ont ramenée de... Enfin, pas eux, mais des amis à eux l'ont ramenée de Mongolie. Donc c'est une vraie yurte mongole originale avec de la laine de mouton dans les murs. Oui, elle n'est pas végane, mais c'est normal. En même temps, on parlait de culture tout à l'heure. C'est sûr que là-bas, ils font un exquisant et la ressource animale fait partie dans les déserts, dans les steppes. Après, je suis sûr qu'il y a des yurtes véganes aussi. Bien sûr qu'il existe des yurtes véganes. Mais il ne faut pas jeter la pierre. Oui, oui, oui. On ne peut pas que ça existe comme ça. Oui, oui, on ne peut pas trop râler. On ne peut pas râler son soirée. Bon, un petit retour d'expérience de ces trois jours au sanctuaire. Oui. Qu'est-ce qui était sympa ? Qu'est-ce que tu aimes bien aimer faire, toi ? Tout, à la fois. Et c'est vrai que quand tu sors du confinement à Lyon ou à Naze, où tu es dans la ville, quoi, et que tu reviens à la nature, tu fais « En fait, on est fou. Pourquoi on a fait des villes ? Pourquoi on a construit cette relation aux animaux alors qu'on aurait pu construire celle-là à la place ? » Oui. Et je trouve qu'on voit vraiment là que les animaux, c'est des individus à part entière. Et puis d'ailleurs, avec les urbains, la plupart n'ont pas forcément de poules ni de chèvres, « Mais on a des chiens et des chats. » Oui. Ah, et bien, si on arrive à... C'est ça, la dissonance aussi. Si on arrive à comprendre, puis on dit qu'il y en a des gens qui, il doit être leur chien, leur chat, dès qu'ils aboient une fois, et bien oui, vous sentez que vous avez un lien particulier avec eux, et bien c'est pareil avec les autres. C'est pour ça qu'il faut arrêter de manger les animaux, il faut arrêter de les exploiter, de les tuer, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas faire ça. On le comprend dès qu'on a un chat. Au travers de ce reportage, on a voulu vous montrer une autre manière de vivre, non seulement dans un écolieux, mais aussi en coexistence avec d'autres animaux. Cette relation antispéciste, c'est un des piliers fondamentaux qu'il faudra avoir mis en place dans le monde de demain, après l'effondrement. Cette nouvelle société, elle ne devra plus exploiter des êtres humains, c'est certain, mais allons plus loin. Construisons une société où aucun être sentient, c'est-à-dire sensible et conscient, ne sera exploité. Les chats, les chiens, mais aussi les poules, les cochons, les vaches et tous les autres sont des êtres sentients qui ont une personnalité propre et des sentiments. C'est vraiment ce qu'on a eu envie de vous montrer avec cette vidéo. Pour ne plus les exploiter, beaucoup ont décidé déjà d'adopter un mode de vie vegan. Mais pour vivre en coexistence avec eux, il faudra aller plus loin et apprendre à comprendre les besoins et les envies de chaque individu. En d'autres termes, c'est toute notre conception de la relation humain-animaux qui doit être repensée. C'est toute la manière de faire société qui devra être remise en question. Oui, il y a du boulot, mais c'est exaltant. Pour approfondir le sujet, je vous invite à aller lire les livres que Virginie a écrits sur les dessous de l'industrie laitière et sur les luttes antispécistes. Et si vous voulez soutenir le sanctuaire, on vous a laissé le lien de leur site dans la description de la vidéo. Et si vous voulez soutenir notre travail libre et indépendant, ça se passe sur Tipeee et Utip et c'est aussi en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur J'ai mille choses à te dire et sur Demos Kratos.